Derrière son comptoir, Alia renseigne ses clientes et repond à danser son coup de fil. La commerçante de bijoux installée au grand marché d'Adjame a l'oeil sur son commerce. Il y a 30 ans déjà, alors qu'elle n'était qu'une toute petite fille, elle s'est laissée séduire par sa mère, une grande commerçante. Il y a longtemps qu'on est en commerce, pas aujourd'hui. On voyage souvent avant de partir, on fait des commandes et c'est ça pour nous apprendre, on s'en cherche. Et les affaires vont plutôt bien malgré la crise. Alia fait bouillir la marmite à la maison et s'occupe de ses deux enfants. C'est-à-dire que je n'ai rien fait, là je mens. Tout près d'elle, Dame Kabafofana, elle est habituée à l'axe Abidjan-Doubaï. C'est là que tous les deux mois, elle part s'approvisionner en dentelle pour son magasin. Même si tu ne connais pas le papier, tu connais une massandise. Tu es arrivé au marché, puis tu vas chercher le massandise, tu veux, tu as trouvé, puis tu peux. Puis, j'ai trouvé ma maison, je dors là-bas, je suis dans mon magasin, puis je sors le matel. Autre lieu dans les couloirs du Grand Marché de Trècheville, plusieurs autres femmes s'y le sont tout aussi brillamment. Madame Tiemélé, elle, nous raconte la passion et le pouvoir de l'indépendance financière. Sa mère était une de ses femmes à rouler en Mercedes-Benz à l'époque. On les appelait Nana Benz, elle les amuse. Ma maman était une grande, grande commerçante. Elle vendait les pagnes quand j'étais déjà à l'école primaire. Et donc, les jeudis, quand on n'avait pas l'école, je l'accompagnais au marché. Et donc, j'étais déjà vendeuse de pagnes. Un seul mot sur les lèvres de ces combattantes intrépides, le courage. Le travail là, quand tu te donnes là, c'est difficile, mais une fois que tu te donnes, ça ne te dit plus rien. Si toi-même, tu as la volonté de travailler, que tu as envie de vraiment le faire, ça passe. Tu ne peux pas laisser les bras croisés, attendre tout jeune homme pour te dépanner. Donc, on lutte de ce comme ça. Une vertu qu'elles espèrent inculquer aux plus jeunes.